Lola, qu'est-ce que tu fais ici ? Les photos pour touristes, ça ne marche pas ici. Sauf peut-être celles de Lénine. Chut ! Je suis en planque, Mani. Je veux prouver à Maximino qu'Olivia n'est pas la femme qu'il lui faut. T'en pince encore pour Max, hein ? Suis mon conseil, mon ange. Oublie-le, ce n'est qu'un flambeur. Comme toi. Là, tu me fais mal, bébé. Chut ! Ils arrivent. Allez, chérie. Un petit baiser pour la route ? Oh, non. Ne me laisse pas tomber, Nick. Tu es avocat. Un avocat, ça ne fait pas de sentiments. Non, mais j'ai le pif pour les coups fourrés. Hé ! Si Maxime nous voit ça, on est sûr de finir en jardinière de balcon. Ne sois pas bête. À moi, il ne fera rien. C'est qu'il m'aime. Nous voilà enfin seuls. Comment va la bourgeoisie ? Bien. Comment va Max ? Oh, ne sois pas vieux jeu. Qu'est-ce que tu fais avec un requin comme Nick ? Si je te le disais, Manny, je pense que tu ne comprendrais pas. Fricoter avec l'avocat de son petit ami, c'est de la dynamite. Oh, j'ai peut-être eu tort. Enfin, tu comprends. Je m'inquiète un peu pour Lola. C'est parce qu'elle est condamnée, Manny. Elle s'est amourachée de Maxime et Noe. Moi, je ne me suis jamais laissée avoir. Tu penses que Nick lui ferait du mal ? Seulement s'il la trouve. Mais, rassure-toi, il n'a pas le sens de l'orientation. Cette soirée impro est un vrai succès. Ces hommes timides ont toujours besoin de temps pour s'échauffer. Si tu allais leur déclamer tes poèmes, il y aurait tout de suite plus d'ambiance. Oh, Manny. Dans mon propre nightclub, c'est comme si je voulais en faire un temple voué à mon entière vénération. Allez ! J'y vais ! Vivons ! On s'est endormis. La vie n'est qu'un long sommeil paradoxal. Dans un lit bien douillet. Enterré, réveil. Envolez le rêve de la chair dans notre mort définitive. C'était super ! Oui, mais c'était le dernier. Hé, tu nous récites un autre poème ? J'y vais ! Tu redeviendras poussière. Poussière, 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 poussière. Moi, poussière, 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 poussière. C'était super ! Oui, mais c'était le dernier. Hé, tu nous récites un autre poème ? J'y vais. J'ai appelé mon chat Nanos. Mais ça ne lui plaisait pas. J'ai demandé pourquoi. Il a dit, ma soeur, parce que c'est le nom que moi je te donne. C'était super ! Oui, mais c'était le dernier. Hé, tu nous récites un autre poème ? J'y vais. Bon, un petit dernier. Mes mains décharnées posées sur ses épaules. Nos pas éthérés nous entraînent en cadence. La musique s'arrête au milieu de l'envol. Un coup, puis deux, et cesse la danse. Sa peau avait la douceur de la mangue. Quand je caressais tendrement son visage, maintenant, c'est le fendango qui nous tangue. Pour les quatre ans que dure notre voyage, c'était super ! Non, vraiment. Je n'en ai plus en réserve. Hé, tu nous récites un autre poème ? Je suis vidé. Je me dépoémise. Reprends au début. Ils sont meilleurs à chaque fois. Vraiment ? J'y vais. Vivant. On s'est endormis. La vie n'est qu'un long sommeil paradoxal. Dans un lit bien douillet. Enterer, réveil. Envoler le rêve de la chair dans notre mort définitive. C'était super ! Oui, mais c'était le dernier. C'est un peu sombre ici, tu ne trouves pas ? Sombre et froid, comme le cœur humain. Euh... Tu sais, j'envisage d'acheter cette boîte. Vraiment ? Et moi, j'avais pensé acheter la tienne. Et puis, je préférais demander à mon copain Max de le faire pour moi. Tu peux l'avoir. Je quitte la ville. Manet, je te trouve bien confiant, Manet. Pourquoi quittes-tu la ville ? Une femme que j'ai rencontrée une fois et que je ne peux pas oublier. Je viens d'écrire un poème, rien que pour toi. Fais bien attention, car il est plutôt court. Tu es prêt ? Go. Ouh. 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 Bon, à plus, belle Amazone. Encore un petit effort et tu parleras comme à un DJ. C'est pas de la bibine, ça. Hé, mec. J'espère que tu ne m'as pas vu verser ce mystérieux ingrédient dans ses éclats de s'arcueil, hein ? Relax. C'est à moi qu'Olivia a volé la recette de ce courtel. Ouais. Elle vole aux riches pour donner aux poivreaux. Ces assiettes sont crasseuses. Je ne mangerai pas dans une assiette sale et je ne vais pas faire la plonge. L'évier est rempli d'eau de narguilée. Je refuse de boire de l'eau de narguilée et je ne peux pas non plus la prendre avec mes mains. L'évier est rempli d'eau de narguilée. J'ai pas l'impression que les produits d'entretien soient très prisés dans le coin. Le barman n'a qu'à nettoyer tout ça. Le lave-vaisselle est vide. Sans vouloir parler comme un capitaliste, j'ai des gens qui font ça pour moi. C'est du fort, idéal contre la douleur. Oh là ! Oh, disparaît ! Salut, tu t'appelles comment ? Est-ce que j'ai pu entrer ? Tu n'as aucune envie d'y entrer. Je n'ai pas encore nettoyé. Bon, à plus, belle Amazone. Encore un petit effort, et tu parles. Bon. Encore un... ... ... ... C'est parti ! Berk, depuis combien de temps ce corbeau est-il là ? Lola, Lola, où es-tu ? Bonsoir, loupé. Salut, mamie ! J'ai un message pour toi de la part de Lola. Lola ? Oui. Bon, où est-il ? Mais où l'ai-je mis ? Oh ! Voilà ! Non, attends, lutte ! J'ai un nouveau système pour les messages. Laisse-moi juste... Voilà ! Non ! Attends ! Ah ! On se calme ! Le voilà ! Attends une seconde. Vide. Y'avait quelque chose. Sûrement une clé. Une clé ? Ouais ! Quelqu'un serait venu la voler pendant que j'étais occupée à trier les manteaux ? Qui ferait une chose pareille ? Tout mon système tombe à l'eau ! Bonsoir, loupé. Salut, mamie ! Bon, j'y retourne. Ok. Salut, mamie ! Hola ! J'ai pari que Glottis va nous jouer son concerto en clé à molette. Mamie, le commissaire est arrivé et j'ai essayé de lui jouer un nerf. Il s'est énervé ! Ne fais pas debile, man. Il est mal parce qu'il a perdu à la roulette. Je croyais qu'on devait toujours le faire gagner pour éviter une descente de flic. On crée rien aujourd'hui, ces fériés. Qu'est-ce que tu joues, là ? Eh, c'est juste une petite, tu sais... Une romance pour une dame chère à mon cœur. Et avec les paroles, ça donne quoi ? Je ne connais que le début. Ça me plaît. Je viens d'avoir une prise de bec avec Domino et Meche. Il faut quitter la ville. Hein ? Quoi ? Quoi ? Comment ? Domino a emmené Meche. On part à leur recherche ce soir. Et je dois faire quoi ? Attends-moi, je vais trouver un bateau. Attends-moi, là. Tac, ok. Tu sais, quand on partira, je pense que cette boîte va me manquer. Oh, Mani, pourquoi ne pas rester ici ? On a un club sympa qui nous sert trois repas par jour. Et Max me laisse conduire le bolidos une fois par semaine sur le félinodrome. En plus, on est toujours bien sapé. Je ne peux pas éternellement vivre dans ce monde, ce n'est pas le mien. Je dois trouver Meche et l'aider. Sans moi, elle aurait embarqué sur le 9 Express il y a plus d'un an. Compris, Mani. Bon, je te laisse à tes gammes, Glotis. Je n'ai plus besoin de ça, l'ami. Je suis un pro. Je peux m'asseoir, Charlie ? Fais comme chez toi, Mani. Il est bien à toi, ce club, non ? Oui. Alors, qu'est-ce que tu y fais ? Ne t'avais-je pas dit de ne revenir que si tu pouvais régler ta note au bas ? Oh, non. Ils m'ont viré du champ de course pour avoir fraudé avec de faux tickets. Alors, maintenant, je dois venir ici, Mani. C'est un chouette endroit, Mani. Avec quoi as-tu imprimé tes faux tickets ? Avec ça. Belle bécane, hein ? La dernière fois qu'on m'a mis au trou, je partageais ma cellule avec un faussaire de premier ordre. Mais il n'avait aucune ambition. Je n'ai eu aucun mal à lui voler ça sans qu'il s'en aperçoive. Merci. On ne sait jamais, ça peut tomber à point. Eh, rends-la-moi, Mani. Peut-être une fois que tu auras effacé ton ardoise, Charlie. Oh, Mani. Quoi d'autre peux-tu contrefaire ? Rien d'autre. N'importe quoi. Tu peux faire des passeports ? Mani, sur bien des points, tu agis comme si tu étais encore vivant. Les âmes voyagent sans passeport. Nous sommes tous citoyens d'une même nation. Et notre roi porte un sueur. Donc, pas de passeport ? Non, non. Ce petit hologramme est très délicat, tu sais. Et des permis de conduire ? Pas de problème. Donne-moi une photo récente, 50 sacs et 15 jours pour les faire, ok ? S'il me manque autre chose, je reviens te voir. Je ne suis pas Madame Soleil. Pourquoi n'es-tu pas au table de jeu ? La roulette, c'est pour les veuves éplorées et les Français. Pourquoi n'installes-tu pas des machines à sous ? Absolument. Tout le monde aime les machines à sous. De 7 à 77 ans. Et j'ai un truc, un truc infaillible pour gagner à tous les coups. Parle-moi de ton truc, Charlie. Je ne vais pas... ...